Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter tous les CC que j'ai déniché suite à la dernière mise à jour. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une nouvelle mise à jour de fou qui vient de sortir sur les Sims 4, une mise à jour où on peut avoir une nouvelle tranche d'âge, les nourrissons. Vous me connaissez, j'adore les CC, c'était obligé que j'aille chercher des CC pour les nourrissons. Et aujourd'hui, je vous montre tout dans cette vidéo. Donc on se retrouve en jeu avec ma magnifique Julia Riviera, je suis trop contente d'avoir enfin cette nouvelle tranche d'âge. Je trouve que ça a complètement changé le jeu en fait, ça a apporté une vague de fraîcheur à l'intérieur des Sims 4 et c'est tout ce qu'on attendait. Il y a aussi un nouveau pack qui est sorti, le pack Grandir Ensemble, je vous laisserai venir sur Twitch pour découvrir ça avec nous. Et nous voici donc avec Julia Riviera, mon nouveau nourrisson absolument trop mimi. Donc pour la vidéo, j'ai tout enlevé sur le nourrisson, on va le créer ensemble et grâce à ça, je vais pouvoir vous montrer les CC que j'ai dénichés. Commençons par le commencement. Pour la couleur de peau, j'ai exactement le même CC que j'utilise pour la couleur de peau de mes Sims habituels. Ce qui va être le plus important, c'est les détails de peau. Si vous avez déjà regardé la vidéo CC que je vous mettrai quelque part sur l'écran, vous savez que j'aime beaucoup les détails de peau dans les Sims. A ma grande surprise, j'ai réussi à en dénicher pour les nourrissons. J'en ai quelques-uns comme celui-ci qui sont hyper prononcés mais que je trouve absolument sublimes sur le Sims. Vous en avez d'autres qui ont un effet très lissé à tous les détails de peau. Twist Cat existe déjà pour toutes les tranches d'âge, ils les ont juste update pour les nourrissons. J'ai trouvé un détail de peau qui est absolument incroyable pour avoir différentes tâches de naissance, donc dans n'importe quelle couleur. Et je trouve ça absolument trop chouette. J'ai aussi téléchargé les Baby Air qui sont de base disponibles pour toutes les autres tranches d'âge. Je le redis encore mais j'adore les tâches de rousseur dans les Sims, c'est un truc que je peux pas. J'ai l'impression que je n'arrive pas à faire un Sims sans foutre des tâches de rousseur. Et bien évidemment, il était impossible aujourd'hui que je ne vous en montre pas. On a d'abord celles-ci qui font très naturel, je sais pas si vous arriverez à voir. Je vais essayer d'aller dans le mode de modification de détail pour mieux voir. Comme vous pouvez le constater, elles sont minuscules. Et c'est ça que je trouve trop mignon en vrai. Un enfant quand il naît, il a pas forcément des tâches de rousseur partout hyper grosses vu que ça évolue avec le temps. Et là du coup, je trouve ça assez naturel, je trouve ça très mignon. Et en vrai, c'est limite un perspective, c'est juste un petit détail qui rajoute quelque chose. On a celle-ci qui s'apparente moins à des tâches de rousseur et beaucoup plus à des grains de beauté. Pareil, je trouve ça absolument incroyable. Sachant qu'en plus avec ce CC là, vous pouvez en avoir aussi sur le corps de votre bébé. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. On a aussi ceux-là qui sont un peu comme ceux que je viens de vous montrer, mais qui sont beaucoup moins prononcés, donc du coup un peu plus discrets. Maintenant que les détails de peau sont finis, je voulais revenir sur un point très important. Pour tous ceux qui utilisent des CC et qui ont fait la mise à jour, vous avez pu le constater, les nourrissons ont des yeux de vampire ou des yeux de loup-garou, peu importe, avec certains CC du coup qui n'ont pas été mis à jour. Dans cette vidéo et du coup dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens des yeux qui fonctionnent avec moi et que je peux utiliser du coup sur les nourrissons. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de couleurs de yeux, de différents yeux, etc. Pour le coup, je les ai tous testés et tous fonctionnent en jeu, donc je suis ravie. Au niveau des sourcils, pas la peine de vous rappeler que mes sourcils préférés, ce sont les Twist Cat. Et je suis trop contente que Twist Cat a pu mettre les sourcils à jour. Elle a absolument mis tous les modèles de sourcils qu'elle a créés du coup à jour pour les nourrissons. J'avoue que ceux-là, je pense que ça va rester mes préférés au niveau de la personnalisation. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que vous l'avez vu, dès que je change la couleur des sourcils, ça me change la couleur des yeux. Bon, je pense que c'est des petits bugs qui seront corrigés au fur et à mesure du temps. Au niveau des coiffures, je me suis fait plaisir, j'ai téléchargé un peu CC pour mon nourrisson. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de coiffures afro. Je suis quelqu'un qui adore les CC afro et pour le coup, je sais que je vais beaucoup plus créer des Sims afro que d'autres. Donc je vais clairement toutes vous les montrer. Par contre, je tiens juste à dire qu'avec la nouvelle mise à jour, on a quand même des coiffures pour les nourrissons qui sont très très stylées. C'est juste que moi, j'aime bien avoir des CC et avoir plus de choix. On a celle-ci qui fait un espèce de petite afro avec des petites bouclettes. Vraiment, je vous jure, la mise à jour des nourrissons, je la trouve tellement cute. Elle est incroyable. On a ensuite celle-ci avec des petites tresses. Vous pouvez constater que certaines coiffures que je vais vous montrer sont des coiffures qui existent déjà pour les bambins ou bien les enfants ou bien tout simplement les adultes. C'est des créateurs qui vont prendre les coiffures de base et les transformer pour d'autres tranches d'âtre. On a celle-ci que je trouve absolument adorable. C'est tellement mignon. On a cette coiffure-là qui est absolument incroyable, bien évidemment. On a celle-ci qui est un peu dans le même genre mais avec beaucoup plus de cheveux pour le coup. On a celle-ci qui représente un afro. Alors je vous cache pas que j'ai téléchargé des coiffures. J'ai tout téléchargé ce que je trouvais en vrai. Il y en a certaines que j'aime moins comme par exemple celle-ci. On a cette coiffure aussi qui est une des nouvelles coiffures que vous pouvez trouver dans le pack Grandir Ensemble. Et je suis ravie de l'avoir pour les nourrissons du coup. Pareil, celle-ci je crois qu'elle est déjà dans le jeu de base ou bien dans un pack. Vous la retrouvez du coup pour les nourrissons. On a deux petits pompons juste là. On a celle-ci qui est assez spéciale je trouve mais qui peut être stylée dans certaines circonstances. Je pense que ce CC là s'apparenterait plus à du CC Alpha que du CC Maxi Match. On a celle-ci avec les cheveux un peu ébouriffés de partout. Celle-ci qui est encore un recolore. Je sais pas trop comment appeler ça mais en tout cas c'est une coiffure que vous trouvez chez les bambins également. Celle-ci qui est absolument... Je pense que c'est une de mes coiffures CC préférées. Elle est absolument incroyable. Les petits chignons, les petits buns au-dessus qui forment des cœurs mais je trouve ça absolument cute. Cette mise à jour égale cute. Voilà. Pareil on a celle-ci du coup. C'est un recolore d'une coiffure qu'on a déjà. Et la petite dernière, celle-ci avec des couettes un peu plus longues que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Toujours aussi cute. Enfin je trouve ça absolument divin. J'ai opté pour cette coiffure. C'est celle que je trouve vraiment la plus cute. Au niveau des chapeaux, pareil j'ai téléchargé plusieurs trucs. J'ai téléchargé ce petit turban avec un petit nœud devant qui est absolument trop mimi. Et un petit bonnet avec des oreilles de lapin. Mais si c'est ça c'est pas trop mignon. Au niveau accessoires, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Déjà ces petites paires de boucles d'oreilles. Il fallait absolument que je vous présente ça. J'ai téléchargé une tétine. Et je trouve qu'en vrai, ouais de ouf. Pourquoi Yé a pas mis des tétines dans le jeu ? Et en vrai la tétine est super bien faite. Je sais pas si vous pouvez voir, on voit vraiment que le bout de la tétine rentre dans la bouche de l'enfant. Et je trouve ce cc très réaliste. J'ai téléchargé des petits brins de cheveux à mettre sur votre nourrisson. Je trouve ça absolument trop mignon. Alors ça va pas trop avec la coiffure qu'on a mis aujourd'hui. Mais si jamais vous mettez une coiffure plutôt courte sur un de vos nourrissons, ça peut faire une espèce de petite mèche de cheveux qui sort. Et c'est trop mignon. Alors au niveau du make-up, pause, je vous arrête, vous inquiétez pas, on va pas maquiller un nourrisson loin de moi. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de regarder s'il existait des cils pour les nourrissons. Vous savez que je ne peux pas jouer avec un Sims qui n'a pas de cils dans le jeu. On va faire une petite recherche, on va voir s'il y a des cils pour les nourrissons. Et d'ailleurs sachez que dans cette vidéo est très compliqué à tourner parce qu'au lieu de dire nourrisson, à chaque fois je me reprends parce que je dis bambin. Mais non, nous ne sommes plus avec la tranche d'âge des bambins. Nous sommes avec les nourrissons, il faut que je me le mette dans le crâne je pense. Au niveau des cils, j'en ai téléchargé plusieurs, ceux-là je pense que ça va être mes préférés. Alors vous avez plusieurs couleurs, moi personnellement on va rester sur du noir, on va rester sur la couleur de base. Vous avez ceux-là qui sont vraiment minuscules. Quand on fait un petit zoom sur l'écran, ils sont vraiment, vraiment, vraiment minuscules. Et on a ces derniers-là qui sont beaucoup plus fournis du coup et qui sont tout aussi jolis. Vous vous demandez peut-être ce que c'est les trois derniers CC que j'ai là. C'est juste des lentilles de contact pour changer la couleur des yeux et la texture de la pupille. Et le dernier CC dans la rubrique make-up, c'est juste du blush en fait, pour mettre du blush à votre enfant. Alors je sais que là ça peut être un petit peu mal perçu, mais c'est vrai que souvent les enfants ont des petites joues roses et je me dis que ça peut être grave sympa pour un nourrisson. Maintenant que nous avons terminé la partie visage, nous allons passer à la partie corps. Alors je n'ai téléchargé aucun CC t-shirt et aucun CC pantalon tout simplement parce que j'en ai pas trouvé, ou du moins j'en ai pas trouvé qui m'intéressait plus que ça. Donc j'ai surtout des tenues corps entiers, donc des body, des robes, etc. Et bref, je vais vous montrer de toute façon. On a tout d'abord cette petite salopette qui est... Non mais franchement, dites-moi dans les commentaires quelle est la tenue ou la coiffure, ou l'élément personnalisé que vous aimez le plus dans cette vidéo. Je pense que moi, clairement, je... Enfin, je... Elle est absolument incroyable. On a cette petite salopette qui est très cute. Cette petite combinaison, alors je suis vraiment désolée. C'est du CC Alpha. Mais qu'est-ce que c'est mignon ! On a cette petite combinaison. On a aussi cette petite robe absolument trop choupie. Ce body qui est très simple, mais qui a des couleurs qui sont très chouettes. Cette petite robe... Non mais regardez-moi ça ! Mais bon, en plus, elle gigote partout. C'est absolument trop mignon. Je pense que dans cette vidéo, le mot cute et le mot mignon ont dû être répétés un milliard de fois. Et pour terminer, du coup, les tenues corps entiers, nous avons celle-ci, qui je trouve vraiment en vert. Elle est canon ! Alors ici, dans les accessoires, du coup, pour le corps, j'ai téléchargé une paire de chaussettes. Franchement, je suis désolée. Je vais encore le répéter, mais qu'est-ce que c'est mignon ! Regardez les petits cochons ! Trop choupie ! Et pour les chaussures, j'ai deux paires à vous montrer. J'ai tout d'abord celle-ci, qui est une petite paire de sandalettes. Et on a cette petite paire de baskets, que j'aime aussi beaucoup. Les couleurs sont assez chouettes, je trouve. Voici le résultat final d'un bambin pimpé, avec presque uniquement des CC. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié de rajouter des taches de rousseur. Et vous voyez, il y a toujours ce style un petit peu maxi-match qui reste. On voit clairement qu'il y a des petits CC au niveau des cils, au niveau des grains de beauté, etc. Petite transition, nous arrivons donc en jeu, car je voulais vous présenter 2-3 CC que j'ai trouvés en meuble. On a tout d'abord ce parc pour bambins, que je trouve mais trop mignon ! Alors je crois que le bambin peut faire plusieurs choses dessus. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Vous avez différentes couleurs. Ensuite, j'ai trouvé du coup ce berceau, qui est, je le redis, trop cute. Je crois qu'on ne peut pas changer la couleur. La seule couleur qui existe, c'est du coup du violet, du blanc et du rose. Dans un style peut-être un petit peu plus alpha, on a ce berceau-là. Je le trouve très joli, il n'y a pas d'autres couleurs. Pour le coup, je ne peux pas changer la couleur. On a ensuite celui-ci qui est un petit peu plus classique, que vous pouvez changer en blanc ou en vert. On a celui-ci qui est dans un style un petit peu plus alpha. Pareil, là vous avez énormément de couleurs pour le changer. Et le dernier, il est vraiment tout simple, c'est celui-ci. Pareil, vous avez énormément de couleurs un petit peu plus travaillées. Donc par exemple du blanc avec du bleu, du blanc avec du vert, etc. Avec le nouveau pack Grandir Ensemble, on a un parc pour bébés qui est apparu et où on peut poser notre bébé dessus du coup. Je vous avouerai que les couleurs du parc qui est sorti avec le pack, du coup, ne me plaisent pas forcément. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu s'il n'y avait pas des CC qui avaient été créés pour ça et j'en ai trouvé deux pépites. On a tout d'abord celui-ci qui est très très simple avec des petits jouets à tirer. Il y a beaucoup moins d'images, beaucoup moins de couleurs et moi j'aime bien la sobriété donc c'est ça que j'aime. Mon préféré restera celui-ci. Les couleurs sont incroyables, les motifs sont fous. Je le trouve absolument parfait. Regardez-moi ça, non mais osez me dire dans les commentaires que c'est pas beau, c'est trop mignon ! C'est tout pour les objets personnalisés du mode construction. Je vous ai prévu une vidéo avec mes CC meubles préférés. Cette vidéo sortira je pense dans très peu de temps. C'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des CC meubles et des CC du Créer un Sims. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Vous aurez aussi les liens des CC que je vous montre dans cette vidéo dans la barre d'infos également. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !